Bonjour à tous et bienvenue dans la Petit List Shop. Bon, Martin, encore une fois, on est là encore pour parler de produits techniques, même si c'est des produits qu'on utilise au quotidien, il y a quand même toujours des choses à savoir et il y a des normes, il y a une question de qualité, de conception du produit et là Martin va vous expliquer tout ça en détail. C'est ça, comme disait, maintenant on ne se présente plus, mais à quand même système, on adore faire des produits avec la meilleure solution possible, avec des avancées technologiques, vraiment quelque chose de sécuritaire pour vraiment avoir la meilleure solution. C'est vraiment notre phrase, la meilleure solution pour vos animaux. Donc là, on va parler chauffage, Stéphane. Oui, on va parler chauffage et qui dit chauffage, il dit différents types de chauffage. Vous avez pour des gens un petit peu plus habitués ou de plus anciens dans les reptiles, le câble chauffant qui était la seule solution technique pendant des années. Donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien, même si aujourd'hui on a tendance à le remplacer par d'autres systèmes, notamment les tapis, mais on en reparlera après. C'est quelque chose qui continue à fonctionner, qui marche bien aussi pour quand on fait des systèmes de rack dans des rainures, etc. Donc ça, c'est un produit qui est très intéressant. Oui, en fait, surtout l'intérêt de ce produit-là, c'est que déjà c'est un produit totalement étanche. En fait, on l'utilise aussi bien en aquarium qu'en terrarium, c'est-à-dire qu'il a une résistance à l'eau. Donc vous pouvez totalement l'immerger, il n'y a pas de problème. Donc nous, en terrarium, on peut utiliser sur des paludariums, sur des aquaterrariums, sur des animaux terrestres, des arbres, des arbres, des arbres et tout, mais aussi en incubateur. Comme on sait que souvent, il y a des montées d'hygrométriques qui sont importantes, on peut utiliser l'immerger. Il n'y a pas de souci, c'est en silicone, c'est résistant. Chez nous, au total, on a cinq tailles qui existent en magasin. Après, chez nous, on essaie vraiment d'avoir une surface de chauffe qui est optimale. C'est-à-dire que la totalité du câble va chauffer. Il n'y aura pas de point de marquage. C'est pour ça que nous, on met toujours des indices avec une caméra thermique. Et surtout, ces chauffages-là, nous, ne peuvent pas dépasser une certaine température. Ça dépend de la température moyenne dans la maison, mais souvent, ce n'est pas au-delà de 35 heures. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est vrai que tu parlais d'incubateur. J'ai fabriqué mes premiers incubateurs, que ce soit en bois de polysirène ou après en frigo, avec des câbles chauffants qui étaient donc reliés avec un ventilateur et un thermostat. L'intérêt du câble chauffant, c'est que ça va permettre de chauffer une plus grande surface. On va le mettre en serpentin plus ou moins fermé pour jouer sur la circulation de la chaleur. Plus on va l'espacer, plus la circulation va être rapide. Plus on va le refermer, plus on aura une diffusion lente. Donc, souvent, c'est un peu le chauffage qui est mis de côté pour des fois côté dangerosité. Nous, il n'y a pas ce problème-là, parce qu'il n'y a pas de système de surchauffe, comme il est résistant à l'eau, il est bloqué en termes de température. Et puis, on est sur du haut de gamme, principalement. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Et nous, on conseille, sur des aquariums, sur des incubateurs, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des produits qu'il ne faut pas oublier. C'est des très bons produits qui suivent facilement. Il faut juste prendre le temps au moment de le positionnement. Et au pire des cas, en termes d'utilisation, parce que c'est vrai qu'il y a des animaux qui vont un peu fouillir. dedans, faire bouger les câbles. Il suffit tout simplement de faire une petite cale, de protéger par une plaque. Tout à fait. Et au moins, vous avez quelque chose dans le serpent ou le reptile n'est pas en contact direct. Mais ça vous permet de faire votre serpentin sur des grandes longueurs. Et à vous de régler, justement, plus chaud, moins chaud, en fonction de l'espacement que vous allez faire avec votre câble chauffant. Tout à fait. De toute façon, on ne le dira jamais assez. Mais tout système de chauffage est conseillé d'utiliser avec un thermostat. On a notre propre thermostat, qui est un thermostat très simple. Là, on est juste avec une petite molette pour régler. L'intérêt également, c'est comme on l'utilise aussi bien le cordon chauffant dans l'eau qu'on dort de l'eau, on a fait une sonde résistante à l'eau. Et totalement étanche. Qui est un peu plus grande, parce que pour l'eau, il faut une plus grande surface d'immersive. Voilà, pour capter la température. Et après, totalement droit. Comme ça, simple et discret avec l'avant, tout ce qui est fourni. Oui, c'est quelque chose qui est très stable. Donc, c'est vraiment un thermostat basique. Mais quand on dit basique, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fonctionnel ni qualitatif. C'est très qualitatif. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différents types de thermostat. Là, on est sur quelque chose de basique, simple et efficace. Quelque chose que vous aurez encore dans 10 ans, dans 15 ans. Nous, ça fait partie de nos meilleures ventes. On a zéro retour. Zéro retour. Et c'est vraiment un produit qu'on conseille très facilement. En plus, il est d'un point de vue économique très, très abordable. Et c'est vraiment un produit qualité. C'est vraiment un intérêt chez nous, proposer des produits, la meilleure solution pour vos animaux, avec des produits de qualité, comme ce thermostat. D'accord ? Et on le verra d'ailleurs, il peut être mis sur les lampes, sur les tapis, sur les câbles. C'est toujours en avoir un. C'est hyper important. Nous, on met des systèmes dans nos chauffages où on ne peut pas dépasser une certaine température. Mais pour l'aspect sécuritaire, un thermostat, c'est un coût. Celui-là est quand même à un prix respectable. Donc, n'hésitez pas. C'est un investissement, mais ça peut sauver des animaux. De toute façon, c'est un investissement obligatoire. C'est-à-dire que même s'il y a des sécurités pour ne pas trop monter en température, ce qui n'est pas le cas chez tous les câbles chauffants, tous les systèmes de chauffage, ça n'empêche qu'il faut pouvoir la réguler. Parce qu'en fonction de la température ambiante extérieure, si vous mettez vos chauffages en continu, vous aurez des impacts non négligeables, voire très néfastes pour vos reptiles. Donc, de toute façon, quelle que soit la solution que vous choisissez en termes de chauffage, il faut absolument un thermostat. C'est indispensable. Très bien. Je ne pourrais pas dire mieux. Donc, on a parlé ici du câble chauffant. On a également des ampoules céramiques chauffantes. Ces ampoules-là, on va plus les utiliser pour chauffer un environnement, pour créer une température ambiante dans un terrarium. Toujours sur thermostat, parce que là, ça peut monter très haut en température. L'intérêt chez nous, c'est qu'on aime bien faire aussi des produits de bonne qualité, mais aussi esthétique. Et on a créé des totalement noirs. Comme ça, c'est discret, c'est simple, c'est moins salissant que blanc, on voit. Donc, voilà, totalement noirs. Tu peux nous expliquer sommairement comment est conçue une lampe céramique ? Oui, pour faire rapide, en fait, c'est un filament qui est coulé dans la résine, dans la céramique. Dans la céramique. Dans la céramique. Et nous, en fait, c'est des produits qui ont une durée vie qui est beaucoup plus longue. Là, on est sur 10 000 heures d'utilisation sur ce genre de produit. Et l'intérêt, en fait, c'est que c'est une des rares lampes à pouvoir être thermostatées parce qu'on n'a pas ce filament qui va scintiller et qui est très sensible aux variations électriques. Là, ça, c'est le même principe. C'est une résistance. Donc, ça s'éteint, ça se remonte en température, ça se fait doucement. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas brutal. Et encore une fois, c'est un mètre sur un thermostat. Oui, très important sur ce genre d'éclairage. Petit rappel quand même, c'est que ça a beau être mis sur un thermostat, n'oubliez pas d'avoir également un thermomètre de contrôle, soit permanent, soit provisoire. Si vous avez des petits thermomètres laser, etc. Mais par contre, c'est quand même utile d'avoir toujours un vrai thermomètre en permanence. Pourquoi ? Un thermostat peut se dérégler. Une lampe peut ne plus fonctionner. Et lorsque vous en apercevez, c'est que votre reptile a changé son comportement. Mais des fois, pour certaines bêtes, ça peut être trop tard. Moi, j'ai déjà eu des expériences comme ça. Évidemment, ça tombe l'hiver quand il fait froid. Vous ne le voyez pas tout de suite. On peut avoir des complications. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de visible, pour pouvoir s'assurer des bonnes températures dans votre terrain. Pour vraiment avoir quelque chose de visuel, ça vous permet vraiment d'anticiper, de comprendre. Parce que des fois, on peut observer ces animaux. Ça, c'est très important et tu l'as bien rappelé. Mais des fois, on peut passer à côté de quelque chose parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps. Et ça arrive toujours au moment le moins opportun. Si vous partez en vacances, quelqu'un s'occupe de vos reptiles, au moins, en cas de problème, il peut vous dire « Là, c'est bizarre, il n'y a plus que 22 degrés d'affiché. Qu'est-ce que je dois faire ? » Chose qui n'aura pas de réflexe si vous n'avez pas de thermomètre visuel. Et donc là, je voulais vous montrer aussi la petite taille chez nous, la 25 W, qui est vraiment toute compacte, toute petite. Donc au moins, on voit des éclairages qui sont tout petits et tout noirs. Donc simple à cacher pour certaines personnes qui ont le goût. L'importance de l'esthétisme. L'esthétisme. Donc après, évidemment, ces lampes chauffantes, on va les mettre dans des supports adaptés. Ça, c'est vraiment important parce que ça chauffe. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des supports, encore une fois, adaptés. Vous avez différentes puissances qui sont spécifiées à chaque fois sur les emballages et sur les différentes boîtes. C'est vraiment important parce que si vous prenez une lampe de 100 W sur un support de 75 W, là, il faut vous attendre à avoir des problèmes potentiels importants parce que ce n'est pas adapté. Il faut toujours adapter son équipement. Tout à fait. Comme je dis, Stéphane, il faut avoir un équipement aussi bien utilisé, mais aussi sécuritaire. En tout cas, chez Repsy System, on a venu aussi garder le côté esthétisme avec une lampe totalement noire qui existe en trois tailles. 75 W, donc cette taille-ci, la small, la medium 100 W qui est un peu plus allongée pour mettre dans des ampoules UV et la 200 W qui est beaucoup plus costaud pour mettre plus des ampoules 3 en 1 à vapeur de mercure, par exemple. Totalement noire, grille intégrée, système de suspension fourni, mais qui s'enlève, tout est démontable. Vous voyez, juste à tirer ici. L'autre avantage aussi, c'est qu'on fournit la pince de suspension. Pour l'accrocher de manière différente. En fait, on fournit tout. Après, l'autre détail que souvent les gens ne font pas attention, notre câble est renforcé. On a mis un tissu thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème si ça touche la douille, parce que les douilles montrent très haute température, de brûler. Et la douille est résistante à la chaleur. Et ici aussi, on le voit. C'est vraiment discret. En fait, si on a un pas de vis qui permet de dévisser, qui est une sécurité pour le câble. C'est-à-dire que même si le câble de main casse la figure, qu'elle est suspendue, ça ne peut pas lâcher. Le câble ne peut pas céder. Là, il y a vraiment deux points d'accroche. Un dedans, un à l'extérieur. Et là, on joue vraiment sur la sécurité produit. Vous voyez, je peux bouger en tous les sens. Le câble ne bougera pas. Et comme il y a le tissu de chaleur et aussi qui vient donner une rigidité au câble, on n'a pas de ce problème-là. L'autre aussi intérêt, le on-off classique et la prise. D'accord. Et à l'intérieur, on reste par contre sur de l'alu. En fait, on a vu le mettre, c'est réfléchissant, d'accord, pour tout ce qui est l'ampuvée, pour les ampoules LED. Pour diriger la chaleur ou la luminosité. Tout à fait. Voilà, pour faire vraiment la réverbération. D'accord. Il y a aussi un point qui peut être noté. En fait, ce genre de support, on peut aussi le coupler avec un holder. Je ne sais pas si vous savez dans une vidéo, vous avez montré un support orientable. Et en fait, on peut récupérer le système noir et le fixer sur une clamp. Ça permet d'avoir quelque chose de totalement noir et sécuritaire qu'on vient fixer en hauteur. Et au moins, ça ne bouge pas. Voilà. Donc c'était... Merci à la femme cheveux rouges. Ça permet... Ça ressemble à ça. D'accord. Et en fait, on peut l'adapter sur un clamp. Voilà. Ça vous permet, avec un petit bricolage, de pouvoir parfaire des installations. Qu'on va surtout la fixer dans des grands volumes, mais qui peuvent être faits dans d'autres occasions. C'est ça. C'est vraiment pour la sécurité. Déjà, pour protéger une ampoule chauffante, si vous voulez mettre à l'intérieur d'un bac avec la grille. Pour certains varants, comme le pratinus, on sait qu'il y a assez curieux. Les varants vont venir souvent toucher les ampoules. Ça peut être utilisé aussi sur du Téju. On sait qu'ils ont tendance à taper dans les ampoules. Là, au moins, l'ampoule ne bougera pas. Peut-être qu'elle va casser. Mais au moins, ça ne tombera pas dans le foin. Pas de risque de prise de feu. Pour des gros serpents un peu lourds, là, vous pouvez y aller. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. On est vraiment, nous, on réfléchit beaucoup à la sécurité. Et ça, c'est très important de le souligner. Pensez aussi à l'esthétisme, à la sécurité de vos animaux. Et à votre sécurité. Et à votre sécurité aussi. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je vais revenir un petit peu sur la technicité du produit et la complémentarité des produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé des tapis, mais ça s'appliquera également aux tapis. Des tapis, câble chauffant. Et donc, Martin a parlé des ampoules, des lampes céramiques qui vont ramener un petit peu de la chaleur ambiante. Nous, on conseille souvent dans des terrariums, c'est de coupler les deux. Parce que lorsqu'on va mettre un tapis ou un câble chauffant, on va chauffer une zone au sol. Mais qui n'est pas toujours suffisante. Parce que quand les pièces sont très fraîches, ce qui se passe, c'est que le reste du terrarium, tout de suite, on a un énorme gradient qui n'est plus bon. Et l'air est froid. L'air est froid. Et donc, les animaux ne vont pas l'exploiter. Ou s'ils l'exploitent, ils ne vont pas être au top de leurs besoins. Et nous, ce qu'on conseille souvent, c'est de faire en complément les deux. Pour permettre d'avoir vraiment une zone homogène, chaude, avec une zone un peu plus fraîche. Mais comme ça, il y a aussi bien de la chaleur au sol que dans le volume du terrarium. Et c'est vraiment important. Alors, quand on a des espèces arboricoles, semi-arboricoles, mais également pour des espèces terrestres, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est très important. Il ne faut pas oublier que les animaux, ils vont s'exposer pendant la plaque chauffante ou le tapis chauffant. Et l'air est très important. Chauffer l'air, on a des meilleurs résultats. Dans les pays chauds, ce n'est pas le sol qui est chaud. En règle générale, c'est l'air qui chauffe. Ou par conduction, le sol est très chaud. Mais il vient réchauffer l'air, d'accord ? Et ça, c'est important. Ça permet à vos animaux, en fait, de naturellement monter en température et de garder une température qui est stable. Et ne pas être dépendant d'une autre chose. C'est-à-dire ne pas s'exposer une heure, accumuler les infrarouges et après se balader, vaquer à leurs activités. Là, ils vont vraiment être en permanence à une température stable pour leurs activités. Surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de terrariums ventilés. Et ça, on sait que c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte également de ce besoin de ventilation importante. Mais pour justement que ce soit efficace au niveau de la chaleur, c'est vraiment indispensable de coupler ces deux types de chauffage. Maintenant, je vous propose qu'on passe à un produit, moi, qui me tienne à cœur, qui est le tapis chauffant, en fait. Où là, avec Accorium System, on a eu l'envie de créer un tapis qui est différent de ce qu'on connaît du marché actuel, d'accord ? Avant, maintenant, encore aujourd'hui, sur les tapis chauffants classiques, on va avoir ici des bandes conducteurs, d'accord ? Chauffantes qui vont permettre, en fait, de chauffer le tapis chauffant, d'accord ? Nous, la différence, c'est qu'on a fait quelque chose de beaucoup plus compact, de beaucoup plus fin. Vous voyez, la prise est vraiment très fine. Très fine. Vous voyez, quand on le met au ras, il n'y a pas beaucoup. C'est ça. 3-4 mm. Nous, on est venu faire une technologie qui est différente. Où, en fait, ici, c'est une bande d'argent, d'accord ? Car l'argent est un métal qui est très conducteur, d'accord ? Donc, en fait, l'argent va venir transmettre la chaleur aux bandes d'encre, et cette encre-là va permettre d'assimiler, en fait, la chaleur sur tout le tapis chauffant. Nos tapis chauffants, il faut savoir qu'ils ont une surface de chauffe qui est presque totale, d'accord ? Pourquoi je dis presque ? C'est qu'en fait, il va rester juste un léger rebord, comme on le voit, en fait, sur l'image juste ici, d'accord ? Donc, ça, c'est un produit de chez nous. L'image ici, en fait, il y a un léger rebord. Ce rebord, ce n'est pas un hasard, ça a été voulu, pourquoi ? En fait, ça permet d'avoir une surface chauffe qui est complète ici, mais de laisser un rebord pour éviter les chocs thermiques, pour le verre, on sait qu'il est sensible à ces choses-là. En fait, on a un gradient thermique qui est vraiment léger sur les extrémités, pour avoir quelque chose d'homogène, d'accord ? L'autre intérêt de ce genre de tapis, c'est que comme c'est de l'argent, qui est très conducteur, on a une montée en température qui est rapide. Et homogène. Et homogène, c'est ça. C'est l'encre, je pense, là. C'est l'encre qui va aider à l'homogénité, mais c'est l'argent qui va vraiment donner la conductivité très rapide, et donc la montée en température. L'autre aspect, c'est que c'est sécuritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de prise de point de chauffe, de prise de feu. En fait, là, vous allez voir, on va le mettre en chauffe, on va le couper, et il n'y aura pas de prise de feu. Ce qui va juste se passer, c'est que la zone où je vais couper toute la bande, ici, étant donné que le courant ne peut pas circuler du point A au point B, il va s'arrêter. Alors, évidemment, ce qu'on va faire là, c'est pour vous montrer la qualité du produit. Ne le faites pas chez vous. Tout à fait. Je vous déconseille, ça ne rentrera pas dans la garantie. Ça ne rentrera pas dans la garantie, ne le faites pas chez vous. Si demain, par ailleurs, vous déplacez à un terrarium qui n'est pas biseauté forcément sur un angle, que ça venait à couper, pas de souci, je ne vous conseille pas de continuer d'utiliser. Non, mais par contre, il n'y aura pas de prise de feu, pas de choses comme ça, pas d'élevage qui va partir en fumée, parce que là, même un thermostat, il ne va pas arrêter le problème. Non, non. D'accord ? Donc, on va le mettre en route, et une fois qu'il attend, on va le mettre à température, et on va vous le montrer en live. OK, c'est parti. Alors, ça y est, on l'a branché. Il s'est monté en quoi ? Il s'est monté en quelques minutes. Là, on est à 35 degrés. Vous voyez, c'est assez réparti. Donc, vraiment, sur l'intérieur et l'extérieur, on va avoir un... On va être un petit peu plus frais. Hop. On a 30, 30 degrés. Et ça, ça a pris quelques minutes. Donc, il y a un ou deux degrés d'écart entre le cœur et le démarrage, ce qui est tout à fait logique. Puis, surtout, il n'est pas encore stabilisé. Non, il n'est pas encore stabilisé. Là, il est vraiment... Il est en cours. Donc, ça fonctionne bien. C'est ça. L'autre point qu'on n'avait pas noté tout à l'heure, c'est que c'est un double face. Là, il vous fait patienter le fait de couper. Donc, voilà, c'est le suspense. Donc, là, on a mis une surface adhésive. Vous pouvez le coller verticale, horizontale, peu d'importance. Donc, maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est que c'est sans danger. Je me recule un peu. Je me recule un peu. Je ne refais pas chez vous. Donc, on a pris un ciseau, tout simplement. Et en fait, on va venir couper un angle. Donc, là, vous voyez, c'est monté en température. On est coupé. Alors, évidemment, là, ça va descendre. Ça va descendre progressivement. Progressivement, on descend. Et vous voyez, il n'y a pas de prise de feu. Là, ça ne prend pas le feu. Là, on voit bien le système d'encre qui est apparent. Et en fait, toute cette zone-là, étant donné que le courant ne peut plus circuler de gauche à droite, ici, ça va venir. Ici, ça va venir s'éteindre. Donc, là, ici, vous voyez, on est déjà descendu à 25. Là, on repasse à côté. Et on est à 30. Voilà. Et pas de prise de feu. Vous voyez, là, il n'y a rien. On peut toucher. Voilà. Il n'y a rien. Ça ne va pas. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose à faire. Ce n'est pas à faire. Mais c'est pour vous montrer quand même la qualité du produit. Parce que c'est vrai que quand on déplace un terrarium, on croque un coin, etc., ça peut endommager les tapis. Et on dit toujours qu'un tapis endommagé, il faut le changer pour éviter justement des problèmes d'incendie, des problèmes de chauffe, etc. Là, on est sûr de la qualité des produits. On n'arrête pas d'en parler et de le dire. Et cette démonstration, nous, on n'aurait pas osé la faire. Mais comme nous avons notre cascadeur officiel avec nous. C'est ça. On reste encore sur le principe. Ce n'est pas parce que le produit est sécuritaire qu'on va vous montrer qu'il ne prendra pas feu. On ne le place toujours pas en terrarium. On le place à l'extérieur pour éviter les brûlures au contact. Ça peut toujours arriver. Donc, on le place à l'extérieur. Vous voyez qu'il est résistant. Il est sécuritaire. Mais ce n'est pas pour ça que vous pouvez reproduire ça chez vous. Alors, il me semble, tu me diras si je me trompe, mais pareil, on ne peut pas les immerger. Mais on peut pulvériser un peu dessus. C'est IP44. Mais il ne faut pas s'amuser à l'immerger totalement. Là, je ne vous conseille pas. Même en terrarium hyper humide, de toute façon, on le met en dehors du bac. On le met en dehors du bac. C'est un peu sèche. Après, vous pouvez le mettre en plafond. En plafonnier, il n'y a pas de souci. Mais pas en contact direct avec de la brumisation ou des choses comme ça. Ok. Eh bien, écoute, Martin, encore un grand merci pour toutes ces explications techniques sur les différents produits de chauffage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous pour suivre notre chaîne et nous encourager avec toute l'équipe à continuer à vous faire des vidéos. Et puis, Martin, on se retrouve une prochaine fois. Je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu des zones de Ferguson. Oui, on va attaquer un peu notre cœur de bataille en ce moment, qui est les zones de Ferguson. Et puis, je pense qu'il y a plein de sujets à aborder. Oui, on en abordera d'autres. Mais bon, je pense que le prochain, les zones de Ferguson, sont les UV. Donc, les différentes zones. Pourquoi ? Comment ? Enfin, bref. De quoi encore, j'espère vous captiver. Restez connectés. Restez connectés avec nous. On vous dit à bientôt. Bonne journée. À bientôt.